Générique ... Le plan social des ex-salariés GMS dans l'actualité de ce lundi. Le rapporteur public a demandé devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux l'annulation du plan social de l'usine de la souterraine. Pour lui, le plan de sauvegarde de l'emploi n'aurait pas été fait dans les règles. Le verdict sera rendu dans 8 jours. Pour rappel, ce sont 157 salariés sur les 277 qui ont été licenciés. 120 ont été repris sur l'ancien site. Seulement 60 ont retrouvé du travail. ... Les bergers des Pyrénées en colère. Ils ont défilé dimanche à la Reims à l'occasion de la fête du fromage pour protester contre les réintroductions des ours réalisées la semaine dernière en Vallée d'Aspe et en Vallée de Sceaux. Les bergers s'inquiètent pour leur avenir. Les deux ours lâchés seraient pleines et pour eux, cela veut dire que dès le printemps prochain, il pourrait potentiellement y avoir 4 à 6 ours dans les Pyrénées. Des ours synonymes de possibles attaques sur leur troupeau. ... La dacoise Carla Bonesso est devenue Miss Aquitaine 2018, le week-end dernier. C'est donc elle qui représentera les 5 départements de l'ex-Aquitaine lors de l'élection de Miss France 2019. La jeune Charentaise Marion Sokolik, quant à elle, a été élue dimanche soir, Miss Poitou-Charente. La troisième jeune femme a représenté la région et Haute-des-Tours, élue Miss Limousin le 15 septembre dernier. Les trois jeunes femmes participeront à l'élection de Miss France aux Zéniths de Lille le 15 décembre prochain. ... La métropole bordelaise accueillait le week-end dernier une grande transhumance. Ce sont un millier de moutons et de brebis en provenance de cet élevage différent qui ont traversé l'agglomération du nord au sud. Le troupeau a parcouru un peu plus de 30 kilomètres en deux jours, déplaçant la foule malgré le mauvais temps. ... Le Festival international du film de Bordeaux débute ce mardi. Compétition de longs et de courts-métrages, rétrospectives, rencontres mais aussi événements musicaux. Cette 7e édition qui s'achèvera le 15 octobre rassemble les amoureux du cinéma indépendant. Sous les arcades de la Cour Mabli, le village du festival se transformera tous les soirs en espace de projection cinéma plein air, puis en dance-fleur géant, avec une programmation gratuite et ouverte à tous. Les syndicats FO et UNSA de Veolia montent au front dans le cadre du marché de l'eau en Agenais. Écartés du marché de la distribution et de l'assainissement de l'eau dans le cadre d'un nouveau contrat au profit de la SOR, les salariés de Veolia ont exprimé leur inquiétude mais aussi leur incompréhension dans un communiqué ce mardi. La décision finale sera enterrinée par le conseil communautaire de l'agglomération d'Agen. La semaine bleue dédiée aux personnes âgées se déroule actuellement dans toute la France. Il s'agit d'un moment privilégié pour réfléchir à la place des personnes âgées dans notre société mais aussi pour faire connaître les initiatives permettant d'améliorer leur vie quotidienne. Un peu partout, des conférences, des ateliers et des animations sont organisées tout au long de la semaine pour rompre la solitude de nos aînés. Après la réintroduction des deux ours dans le Béarn la semaine dernière et les multiples protestations des anti-ours, les pro-ours ont décidé de contre-attaquer. Ils dénoncent les actes violents et illégaux des opposants à l'ours et ont déposé une plainte ce matin auprès du procureur de la République de Pau. Aménager des pylônes pour protéger les cigognes et éviter les coupures électriques, c'est le pari que se sont lancées la Ligue pour la protection des oiseaux et RTE il y a 5 ans en Charente-Maritime. Il faut dire que le département est le plus fréquenté par les cigognes blanches. Ces pylônes sont équipées d'une corbeille métallique destinée à recevoir le nid. Un anémomètre est ajouté afin que la cigogne n'accède pas aux lignes. Un nouveau pylône vient tout juste d'être installé au nord-est de Rochefort, de quoi attirer l'un des 520 couples de cigognes recensés cette année dans le département. Les images ont été largement partagées hier soir sur les réseaux sociaux. Un fort orage avec de la grêle s'est abattu sur l'agglomération bordelaise. De fortes averses accompagnées de grêlons dont le diamètre a atteint 1 cm sont tombées du côté de Mérignac, Aisines et Saint-Médarongal, faisant chuter les températures de 7 degrés. Ce sont plus de 9 mm de pluie qui ont été relevés par Météo France en 18 minutes du côté de Mérignac. Des festivals musicaux du Limousin en sursis, faute de financement. Ces structures attendent le versement de subventions européennes depuis 2 voire 3 ans pour être pérennisées. Ces 9 festivals, dont le Lézard vert en Creuse, le Festival du Haut Limousin ou encore le Festival d'été de Bélac en Haute-Vienne attirent chaque été des milliers de spectateurs. Mais aujourd'hui, leurs organisateurs tirent la sonnette d'alarme. Privés de subventions, les éditions 2019 de certains festivals seraient menacées. Les fonds européens ont été débloqués, mais cela coince à présent au niveau de la région, chargée de la mise en œuvre des programmes européens et du paiement. Le jour de la nuit, c'est l'opération lancée par la Ligue de protection des oiseaux pour sensibiliser à la pollution lumineuse. La ville d'Andernos-les-Bains participe samedi à l'événement. Au programme, des conférences bien sûr, mais aussi une balade nocturne dans le bois du Broustique à la rencontre des animaux de la nuit. Cette soirée de sensibilisation s'achèvera par l'extinction des luminaires du bois du Broustique entre 23h et 6h du matin. A partir de cette date-là, l'extinction des luminaires se pérennisera. C'est la fin d'une histoire à rebondissement. La cour administrative d'appel de Bordeaux a tranché. Un McDonald's verra le jour à Dolus de Léron. La cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que le maire devait délivrer un permis de construire au géant du hamburger, confirmant ainsi les conclusions du rapporteur public énoncées à l'audience il y a deux semaines. Les appellations des carburants dans les stations-services changent à partir de ce vendredi. Cette nouvelle signalétique pour les carburants est appliquée dans l'Union européenne afin d'harmoniser les pratiques des 28 pays membres. Exitent donc les appellations diesel et sans plomb 95 et place au B7 et au E5. L'école d'ingénieurs de Poitiers fête ses 70 ans. Située à deux pas du Futuroscope, l'ENSMA a accueilli 6 000 étudiants depuis 1948. Des étudiants formés pour entrer au service des géants de l'aéronautique. Présente dans le prestigieux classement de Shanghai, l'école doit aussi sa renommée internationale à ses travaux de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada